bonjour tout le monde et bienvenue dans paper mario de best et aujourd'hui nous en parlent à ce bout une trappe ici avec un morceau d'étoile en dessous et appuyera et appuie sur les boules de chance oh et c'est dur en c'est un magasin vas-y là j'étais content et tout je me suis dit waouh trop bien je vais obtenir un truc et tout un beau matin de rien vendre à mario et toi même pas pour quelques pièces oui oh et dans ce bouton il y avait un autre bouton et après ce bouton il y avait un autre bouton il faut pas rigoler non plus c'est difficile de faire un an trop dur waouh des escaliers et il est où son morceau d'étoile moi j'avoue là il même pas un peu arnaqué le monsieur je m'arnaque un peu là monsieur mais non il est peut-être dans le sac on ne peut pas l'acheter il m'a dit que c'était bien ici ou pas en fait pourquoi je veux tu racontes quoi à toi monsieur une trappe cachée tout près d'ici un morceau d'étoile en dessous appuie sera pendant le saut bonne chance mais la trappe c'est le truc tu viens de faire c'est dur de faire cette attaque aussi mario il le veut quand il veut ah oui d'accord ok la porte elle s'est effondrée je sais qu'il y en a d'autres écoute déjà on va avoir cette madame boue et puis on verra après pour ces histoires de morceaux d'étoile ok ok il a disparu goomb mario goomb mario goomb mario elle est terrible quand même la musique ici allez on va se refaire voir ok j'ai obtenu les super shoes content et grâce à ces nouvelles chaussures tu peux faire le saut donc je peux faire ça ouais c'est bien connu pour pouvoir faire une attaque rodeo il faut des bonnes chaussures mais avait un autre endroit avec un voilà c'est là et mario tu peux le faire courage oh là tu vas avoir besoin de parakari il va falloir utiliser ton meilleur ami oh non c'est un objet tableau bout un tableau d'un bout assez âgé ouais quoi ici sinon oh un truc pour bombinette vas-y bombinette explose tout sur ton chemin rien d'autre sinon ça fait des jolies lumières quand même que boobinette explose et vient 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 il y avait pas un tableau vide à un moment si il est là où on va y aller on va y aller pendant que lumi elle pleure derrière moi je sais pas pourquoi parce qu'elle a soif voilà toujours un problème à le voilà le tableau vide table bleu est-ce que je savais qu'il allait grandir ça va mieux c'est si bon de retourner dans son cadre après si longtemps bon je vais t'aider à monter au deuxième étage comme promis soit dans le tableau et je m'occupe du reste il n'y a rien d'autre dans les autres salles alors ici il n'y a rien mais d'accord oh c'est marrant parce que ça a bougé et qu'est-ce qui a bougé oh oh voilà merci merci non mais je le savais naturellement ah bah si tu le savais c'est bon si bonjour à bout de ma part quel bout là quand vous avez mis un un bonjour il doit se dire attend mais je viens de le faire demander pourquoi il est déjà redescendu il est stupide ce mario vas-y c'est pas la bonne salle mais ça va pas bumbinette tu es enfin arrivé tu as pris ton temps à bumbinette à la plusse je t'ai fait passer un petit test pour voir si tu avais le niveau comment ça s'est passé c'était trop facile je m'appelle bou je suis ravi de faire ta connaissance je suis majordome je suis le majordome de dambou j'ai un immense service à te demander majordome explique lui bien sûr madame mario tu connais le ravin ventu tout près d'ici au bout du ravin qui se dresse une colline sur laquelle se trouve le château de tubabuba c'est un monstre il mange nous les fantômes les bouts sont son plat préféré il a dévoré mes meilleurs amis nous avons essayé de l'attaquer pour sauver nos amis et bien trop fort pour que nous fassons une ne serait ce qu'une égratignure il est invincible c'est pourquoi on l'appelle tubabuba l'invincible il reste un espoir cependant si le rumeur s'avère exact alors tubabuba un secret qu'il protège de près et ce secret est sans doute lié à son point faible mario je voudrais que tu trouves son secret que tu le battes tu le fera n'est ce pas tu seras grassement récompensé pour cette faveur si tu bats tubabuba je te laisserai ceci à mario désolé qu'on se voit dans une situation aussi critique je suis binocle étoile je me suis enfui du château de tubabuba mais j'étais si faible quand j'en suis sorti que je n'ai pas pu m'envoler tout de suite j'essaie de me diriger vers la colline aux étoiles filantes mais je me suis perdu dans la forêt je cherchais la sortie quand je me suis fait capturer par les bouts et voilà je suis confus qu'en penses tu mario tu fais une bonne affaire non j'aurais dû combattre tubabuba pour sauver cet esprit étoile n'est ce pas de cette manière tu aides aussi les bouts en plus je t'apporterai mon aide madame vous avez dit vous vous le château de tubabuba c'est hors de question je ne peux pas vous laisser prendre un tel risque attention à ce que tu dis trop de mes amis ont souffert à cause de tubabuba je voudrais les voir pili de mes propres yeux en plus mario besoin de moi il n'arrivera jamais au château sans mon aide bon alors madame je vais vous accompagner mon devoir est de vous protéger vos ancêtres mon chargé de votre protection je resterai toujours à vos côtés n'y pense même pas je suis plus un enfant je vais débrouillerai seul attend mon retour ici tu es d'accord mario je t'accompagne jusqu'à ce que tu jusqu'à ce qu'on pulvérise tubabuba au revoir bumbinette pour le meilleur et pour le pire un peu sûr pour devenir invisible sous cette forme plus rien ne peut vous toucher mais si vous bougez ou appuyez sur machin vous retrouverez votre forme normale en combat elle peut baffer ses ennemis jusqu'en qu'elle en utiliser intangibilité pour que vous ne ferez plus affecté par les attaques adverses parfait tubabuba va payer pour tous ces crimes ah ok d'accord c'était peu importe dans quelle salle tu rentres bon et quoi de beau ici rien tu peux retourner à la boutique maintenant que le bout elle est avec toi j'en veux pas de votre boutique elle est nulle jean monsieur comment allez vous possible silence majordome soit calme et prends soin du manoir pendant l'absence quoi est verte pourquoi elle serait pas verte même pas les verts même pas louis dit je sais pas j'avais jamais vu d'espèces de boue comme ça ouah t'es tombé de haut où tu vas je suis mario il ya parle lui il a tout à me va accompagner mario pour un coup de boue bas du courage quelle beauté tu as besoin d'aide pour vainque tubabuba tu peux faire tes emplois dans notre boutique maintenant combien bon alors il ya des trucs cachés comme ça là en plein milieu alors hop mais c'est pédip si il faut les chercher comme ça mario il veut jamais faire son deuxième saut un genre c'est voilà quoi et mal fait ce jeu va dans la boutique secrète des bouts parce qu'il ya des trucs cachés ici vous ça c'est un champignon non je veux pas l'acheter c'est bon je veux pas mourir tu l'avais acheté c'est quoi ça mystère personne ne connaît son utilité même que c'est par vous me dis j'en prendra merci beaucoup oh c'est bien ça moi j'aime bien quand ils font il est où ton morceau d'étoile à la noix mais il a pas dit que c'était forcément là en fait il a dit qu'il y avait une cape une trappe cachée ah ok ah ok il est comme ça lui tu vois il est comme ça tu vois genre moi un peu moi je te dis hop qu'il est caché mais en réalité il est à côté de moi fallait lire entre les lignes voyons c'est bon on va pouvoir sortir de château de l'enfer pas trop tôt j'espère que vous êtes content que moi oui allez dame blue il est temps de t'améliorer parce que pour l'instant tu sers à rien et c'est pas gentil bah ouais mais à parakari qui tu ressent le même sentiment mais t'inquiète pas lobo on arrive on arrive on arrive vas-y ouvre là à qui elle parlait parce qu'elle a dit elle les tutoyer mais les deux en même temps tu vois tellement elle a pas de respect pour elle comme pour eux bon mario ça va chauffer tu as peur yes on avait quitté le désert mais en fait on y retourne je reprends de mario parce que parce qu'il va y voir des nouveaux ennemis bien sûr on va casser ça non on peut pas casser ça voilà le paragomba vert le paragomba malade mais attends tu as sauté tu il est malade il va perdre ses ailes et tu pourras pas le mais c'est pas grave ce sera normal voilà quand même un tic hyper goomba c'est un hyper goomba ils sont que d'un pas non civilisé vivent aux ravins ventus ayahu se pousse parfois avant d'attaquer les attaques booster retire 8 pc quoi utilise bou ou un objet pour devenir invisible jim mais non mais héros c'est bon il utilise pas du pc quand même t'inquiète pas il est pas booster là ça lui prend un tour de se booster dit donc attention si tu sautes dessus il meurt mais s'il me retient lui hp voilà vous avez gagné trop bien c'est difficile n'est ce pas bon alors toi bien m'attaquer ça va tu n'as pas perdu l'initiative mais tu trébuches quand même vas-y goombario hyper paragomba hyper goomba il se pousse parfois avant d'attaquer blablabla si tu n'es invisible pas ça même chose que les karagomba normaux sautent dessus pour les détruire on va les détruire super bon détruire ah 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 mais forcément il se booste lui vous êtes comme ça vous d'accord ok attention mais non mais arrêtez avec ce bouton qui sert à rien moi c'est bien d'aller dans le machin ok on va utiliser bou alors vas-y viens d'âme boue d'âme boue rendez mario invisible j'ai pas envie de perdre 16 hp en un tour s'il vous plaît ah mais où mario mais je le vois pas je sais qu'il était vers là mais mais je le vois plus ah vous êtes doué vous à bien joué bien joué bien joué bien joué j'ai rien d'autre à dire à part bien joué bien joué à la mario mais n'empêche que maintenant l'animation pour faire un double tour et plus longue arrêtez de faire ça bon sang mais on sait faire que ça arrête et attaquer et fait des attaques normales un lance trop dur je vois ce qui peut faire trois points non je pense pas si on c'est une tension s'arrête et risque et péril oh tu as vu je lui faisais confiance moi tu vois bouffe elle est trop cool à vous vois mes étoiles dans les yeux ah bah carrément tu vois pas d'expérience en masse merci je t'aime bien un mère miche t'es gentille ah 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 j'en veux pas d'entendre qu'il cesse et il ya un temps merci alors non 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 c'est parce que je voulais faire je vous change de perso au point de goût mario et mais tu te rends compte que quand vous elle aura son truc bleu est abusé en regardant fantôme jaune au tabou quelle agréable surprise votre grâce ne devrait pas venir ici c'est trop dangereux tu vois pour arriver à n'importe quel moment je sais je suis venu pour lui donner une bonne correction je l'attends demain ferme quand il venu ici pour la dernière fois hier madame c'était terrible il a dévoi herbert oh c'était terrible pour herbert il était tellement déprimant qu'elle boue géniale oh non pas herbert en tout bas plus bas je vais mettre enfin ton règne de terreur écoute moi tous écoutez moi tous n'ayez plus peur nous allons voir quand au bablouba une bonne fois pour toutes il a dévoré son dernier bout madame votre bravoure est sans égal vous savez qu'on le surnomme tout babouba l'incible soyez prudents j'ai pas eu non c'est parti un pote c'est que tu peux tu peux marcher en silence en bougeant tout ce qui a mis qu'un peu c'est trop bien moi je sais même un badge qui permet de déplacer lentement quand tu pouvais avoir des hyper goomba boost leur puissance avant d'attaquer la meilleure chose à faire quand ils sont boostés et d'utiliser intangibilité dada ok ok toi je te parle pas t'es pas gentil oh des pv des coeurs j'existe pas les pv dans ce jeu qu'est ce que tu racontes bi jour c'est du blablabla n'est ok j'ai pas vu ton dernier dialogue messieurs oh non double loupa arrive cachez vous tous d'un bout vous devez cacher mario quoi change avec moi mario vite cachons nous et voilà tout va bien d'un bout il ne peut pas vous voir non il n'a aucune chance de vous voir maintenant nous l'a l'heure bien bon je veux bien fin un peu léger mais délicieux ah stanley quelle horreur ah bah mario il est pressé c'est bon mon dieu il faut que j'aille sauver stanley il n'a pas encore digéré tu sais là techniquement il est mort non j'ai oublié de changer du coup je me suis dit il faut que je change vite il y en a pas voilà tu vois il n'est pas très malin ah ah non mario ici de ton travail hyper cleft plus de défense que les cleft ordinaire trois de défense se booste parfois avant d'attaquer la goûte et retiens au cas où tu l'aurais pas remarqué pique sur leur tête égale bobo ne leur saute pas dessus merci d'avoir prévenu ça va parce que lui il est sympa tu vois il booste pas son attaque encore il est sympa il se suicide voilà c'était trop facile il donne quatre points d'expérience et gentil tu veux bientôt monter d'un niveau peut-être il est sympa sympa parakari en truc bitule mais mario il a la flemme de toute façon ça sert à rien que je le prenne en fait j'ai pas de place sur moi laisse moi tranquille toi il y avait une lettre trop bien 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 là voilà non tu veux pas descendre c'est rare inventu oui non mais je veux changer de perso c'est un grand arnaqueur bien là toi bon à bout d'accord ok tout à l'heure il voulait pas venir jusqu'ici puis maintenant il s'est dit ok y'a pas de soucis moi je viens ok vous voulez tricher moi je vais tricher aussi alors c'est comme ça vous voulez tricher il n'y a pas de soucis moi je triche aussi ils sont pas morts les arnaqueurs une bande de tricheurs mais non mais arrêtez avec vous sans pis sécher là on veut pas c'est nul ce que c'est que ça en marie transparent en transparent et un vulnérable j'en veux pas la lettre oulala 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 non il garde la lettre ah en plus ils te disent à qui elle est j'avoue que est-ce que tu vas réussir à y aller pas assez loin c'est ma vue mais il n'a plus de pf ah bah la faute à qui hein j'ai l'idée aussi de mettre tes monstres comme ça hein mais c'est pour que tu gagnes un niveau ils pensent à ton bien-être ils sont sympas pourquoi je peux pas les tuer normalement là j'enduis là il va mourir là non pourquoi je l'ai pas touché encore et c'est maintenant à essayer de l'autre côté normalement ça devrait être bon et paracari vol paracari vol vite c'est trop difficile mario t'es trop lourd bien sûr lui va venir jusqu'à où il vient forcément il encore je suis alors d'après toi vu qu'ils sont verts est ce que tu considères qu'ils sont malades non du genre ce serait des monstres atteint de la furie ils vont mourir alors mais attendez je l'ai pas touché mais il est pas là mais s'il est là tu vois il est là là je le touche là mais si ça le touche là mais tu es trop loin mais c'est je le touche là je suis désolé ça le touche c'est pas sur la même ligne ça le touche tu peux retenter ce que c'est que ça un super champi au revoir champignon mais non je veux le manger mais non je veux le manger le manger c'est dur miam miam c'est trop bon et vite maintenant tu vas récupérer oh là là oh là là d'accord tu pouvais pas passer par là ils sont malins comme des singes dis moi bravo tu as gagné un niveau félicitations alors du coup tu es obligé de passer par là vous avez obtenu le morceau d'étoiles le plus beau de l'univers on vient on gagne de l'argent boominette on est riche maintenant hop notre pièce encore tu pensais qu'il y avait une trappe ici il ya un truc ici c'est obligé non c'est dommage s'il ya vraiment un truc que c'est il ya rien qui l'indique mon point de sauvegarde ça faisait longtemps ah tu arrivais au manoir le château wa 10 ovni non pas ça qu'il faut faire tu vas pas venir m'attaquer ainsi a carrément non en fait vous n'êtes pas des méchants vous êtes nul en fait ils ouvrent la porte quand même ils sont polis peut-être que si tu lui saute dessus et les méchants et tu l'attaques mario s'il te voit tu vois peut-être cacher ou quelque chose comme ça je peux pas les affronter je veux voir si on peut les affronter quand même je suis un peu comme ça moi ouais non on peut pas il est au dessus de toi oui 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 ah bah il a vite abandonné ah n'est-ce pas ce bon vieux Spike non c'est pas lui le vrai il est plus gentil allez indique indique moi ça c'est vrai il faudrait que j'aille foire les badges c'est un mastoc ils sont les cartes principaux du château de Toubabouba ils dorment souvent au boulot si tu marches très doucement ça les réveillera pas ils ont l'air costauds mais ils utilisent la commande d'action correctement et hop fini comme ça hop fini ah tu peux sauter dessus pourquoi je pourrais pas à cause de la boule de pique aïe 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 eux ils trichent par contre et eux comme ils sont verts ils vont booster leur force non je plaisante ouais je me disais mais qu'est-ce qu'il t'a réuné il est bien hésitant n'est-ce pas d'ailleurs ce château il est mal entretenu c'est pas de leur faute c'est pas avec un balai comme ça qu'ils vont réussir à nettoyer la poussière ça va mario t'as pas trop de traumatisme de te faire frapper par non ça va mario par une masse mario il est cool pas de problème j'ai l'habitude oh on va me donner des pièces merci même si j'en ai pas vraiment besoin de pièces mais bon on était déjà devenu riche avant d'entrer dans le château bon alors qu'est-ce que je peux mettre de beau comme badge esquive dégâts bouclier pique on avoue je vais mettre esquive dégâts voilà alors rentrons dans cette porte la porte magique mais non il fallait faire coup booster oh un nouveau badge tu vois il fallait faire coup booster oh la la ah ok je peux vraiment pas aller là ok on sait que c'est juste parce que j'avais fait le petit coup mais non pas encore mario je croyais que tu aurais ce badge aussi facilement ça a compté t'as touché la masse bien joué tu as le droit à quelques pf pour ça est-ce qu'on peut casser ce mur non dommage allez on va prendre cette porte marche doucement bouclier ne te voit pas ça va il t'a vu ah carrément t'es comme ça oh un super champignon on va manger un super champignon yam 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 trop bon et ouf j'ai cru que tu l'avais plus c'est pas bien de laisser traîner ces morceaux d'étoiles comme ça vous obtenez un noue machin t'es rendu compte que ce livre est aussi grand que mario ah c'était le bureau de tuba bluba regarde tous ces endroits que tu peux pas on peut rien faire ici ça va lui il est bête il me voit pas ah si ça va lui il est bête il me voit pas on va faire un truc comme ça je suis prêt bravo bien joué incroyable bon je sais pas trop ce qu'il y a dans cette salle j'ai envie d'aller dans cette salle là par contre il y a quelqu'un qui rompt dans l'autre salle on va aller dans celle-ci alors ah on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que voilà c'est bien là les escaliers ça t'inspire voilà on saura ce qu'il y a en bas des escaliers dans la prochaine partie merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt au revoir tout le monde ciao